Et bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la ville d'Anthrault. Donc je vais vous montrer dans un premier temps les petites modifications que j'ai pu apporter suite à vos commentaires là que je regardais. Première modification qui d'ailleurs a été je pense aimée par plusieurs personnes et qui plairait sûrement à plusieurs personnes, c'est que la zone minière, précisément, alors c'est Axel qui m'a proposé ça, non pardon je me suis trompé, qui est-ce qui m'a dit ça ? En tout cas il y a des personnes qui m'ont dit qu'au niveau de la, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'industrie minière, il aurait fallu avoir que ce soit dans une sorte de vallée, que ce soit entourée de montagnes etc. Donc je me suis juste contenté, vous voyez, de rapprocher un peu la montagne, j'ai vraiment fait par un gros temps, je modifierai ça un petit peu plus tard. Mais voilà, je me suis permis de rapprocher la montagne, effectivement je confirme ça rend quand même beaucoup mieux, c'est dans un creux, je trouve ça magnifique. D'autant plus que les arbres qu'il y a autour, je trouve que ça rend plutôt pas mal, on dirait que la mine est carrément en train de se faire enfermer dedans, je trouve ça plutôt sympa. Dans le Mwapopo, là ça va devenir problématique. Alors si j'ai même des bouchons de train c'est grave, bon, je gérerai ça un petit peu plus tard. Dans le même lieu, pareil, on avait dit que, voilà, cette voie là il me semble que c'est Cédric. J'essaie de retrouver vos commentaires en même temps mais, non, il me semble que c'est Cédric qui m'a dit, ouais, c'est quand même bizarre la paroi ici qui était beaucoup plus proche, ou du moins trop proche des voies, du coup j'ai reculé un petit peu cette route là et voilà, je trouve que ça le fait, ça le fait également. Et on va se diriger vers le stade, donc le stade où j'ai apporté, vous voyez ici, une petite modification qui est une zone commerciale. Parce que là, hélas, c'est totalement vrai, c'est Axel qui m'a dit qu'une forêt autour du stade, il trouvait ça un peu bizarre et il a totalement raison. Donc j'ai fait une petite zone commerciale juste ici, après on verra ce qu'on fera autour, j'ai pas d'idée pour l'instant. J'ai également ajouté une route ici pour mettre quelques petites maisons et ça va faire une sorte de gros écart entre ville et campagne que je trouve assez sympathique. On va rester au niveau du stade, vous m'avez proposé plusieurs noms, alors déjà je ne veux pas détruire le stade, non mais lâche-moi. Voilà, donc j'ai laissé les couleurs en rouge, d'ailleurs on vient de gagner, les couleurs en rouge parce que, parce que, parce que, alors ouais, c'est Toto qui m'a dit, je ne peux mettre qu'une seule couleur. Donc il m'a dit rouge et blanc pour les couleurs de l'Alsace, mais j'ai laissé en rouge, blanc, voilà, ça se voit un petit peu moins. Et au niveau des noms du stade, je vais vous laisser voter tout en haut à droite sur la petite annotation, j'ai plusieurs propositions à vous faire. Nous avons le premier nom qui nous vient de Théo, qui est le stade J. Anderson. Après nous avons Netrox pour le stade Omnisport Dance Row, j'ai rajouté Dance Row par rapport à sa proposition de base. Ensuite, nous allons avoir le Cronenbourg-Hansrow Stadium de Dorian, où il nous en a proposé un deuxième, le Lieber-Hansrow Stadium. Et puis voilà, ce sont les quatre noms que l'on m'a proposés, donc n'hésitez pas encore une fois à voter sur la notation à droite. Et au cours, quand l'épisode sera sorti, je regarderai les votes et je modifierai le nom en conséquence. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. C'est une dernière chose, juste ici, j'ai mis circuit des 24 heures Dance Row, car The Breaks m'a proposé de mettre un circuit comme ça, type Number Green. Je ne sais plus comment on le prononce. Number Green, ouais ça va, je suis pas mal. Et voilà, en pleine campagne comme ça, donc je l'ai placé ici, on verra ça un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est une bonne idée. D'autant plus que ici, vous voyez, on a déjà l'autoroute qui peut y aller. Donc c'est clairement parfait pour pouvoir, pour les véhicules, de passer par ici, ça serait plutôt sympa. Donc nous, au cours de cet épisode, nous allons créer un nouveau quartier, du moins agrandir encore une fois les quartiers du centre-ville. Je pense que ce sera ici, où nous allons placer un monument très spécial que m'a demandé Dorian, en hommage à la communauté Discord. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, nous allons, comme je vous l'avais dit, au niveau du Molzheim, je vous avais dit que j'aimerais avoir une petite industrie forestière. On va en placer une, mais vraiment une toute petite, c'est histoire d'avoir une zone d'activité au niveau du village. Et puis voilà, tout simplement. Donc écoutez, on va juste regarder rapidement l'université. Et vous voyez que ça n'a pas trop bougé depuis la dernière fois. Mais bon, on verra la prochaine année académique, déjà quand le niveau de réputation aura augmenté, je pense que ça va beaucoup nous aider. Écoutez, moi je vous propose de ne pas perdre plus de temps, parce que là j'ai fait beaucoup de blabla, mais bon, c'était en conséquence à toutes les petites annonces que j'avais à vous faire. Donc on va faire un des derniers quartiers du centre-ville, et ensuite on commencera un peu plus tard à attaquer les banlieues. Donc écoutez, j'espère sincèrement que ça va vous plaire, on est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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